En France, plus de 600.000 personnes souffrent de dédoublement de la personnalité. Elles entendent des voix qui les dominent. Elles sont schizophrènes. Les plus dangereux vivent enfermés dans des hôpitaux sécurisés ou en prison. Ils sont surveillés 24 heures sur 24. Certains ont tué, certains ont tué, seule solution pour contrôler leur agressivité. Doucement, doucement, les médicaments. On va me cacher par jour. Si j'en prends une 20, 30. D'autres, comme Alain, ont commis l'irréparable. Mais ils sont considérés comme stabilisés et peuvent revenir vivre en ville. Vous êtes entré en psychiatrie, vous avez quel âge ? 20 ans. 20 ans ? Vous y pensez parfois ? Je suis marqué à vie. Il me faut beaucoup de faire revanche. Pourtant, régulièrement, cette remise en liberté des malades dans la ville est contestée. Un homme s'est échappé de l'hôpital psychiatrique vrai de Grenoble. Il a pris le bus, acheté un grand couteau et poignardé le premier venu dans la rue. Certains me sont passés à l'acte, des actes graves, très graves et vivent à l'extérieur. Mais on ne peut pas punir à vie quelqu'un. C'était il y a combien de temps cette photo ? Sur cette photo, Vladimir, le fils de Sylvie. Il a 28 ans et comme 1% des Français, il est schizophrène. Régulièrement, en période de crise, sa mère le filme. Oh merde, arrête avec quelqu'un. Je ne suis pas quelqu'un, moi. Bon, j'arrête ? Oui. Alors ça, c'est assez récent. Alors là, c'est quand il est vraiment pas bien. Pourquoi vous le fumez comme ça ? Je ne sais pas. Pourquoi on me croit ? Je ne sais pas. Comme beaucoup de parents d'enfants schizophrènes, la vie de Sylvie est devenue un enfer. Il m'en veut à mort, par moment, au fond de lui-même. Il est persuadé que tout est de ma faute. D'abord, il est persuadé que je ne suis pas sa mère parce que régulièrement, il me dit qu'est-ce que tu as fait de mes parents ? Où est-ce que tu les as mis ? Ah oui, tu fais semblant d'être ma mère. Je suis adoptée. Mais quelquefois, il dit, mais il faut la tuer, cette femme. Je suis sûr qu'il parle de moi. Il faut la tuer, cette femme. C'est une sorcière, mais c'est épouvantable. Il faut la tuer. La première fois que Vladimir a déliré, il avait 18 ans. Je vois mon fils et il prend un porte-plume qui était... Et il essaye de se crever l'oeil. Mais vraiment, quoi. Alors vite fait, on est allé à l'hôpital avec ce... Devant vous ? Oui, il a dit... Alors je me dis, mais pourquoi tu fais ça ? Il dit, il y a une voix qui me dit de me crever l'oeil. Il y a une voix qui m'a dit de me crever l'oeil. Mais il a fallu le retenir de force. Depuis, Vladimir a sombré dans la folie. Il y a une semaine, il a fait une nouvelle crise et a dû être hospitalisé d'urgence. Il vient tout juste de sortir de l'hôpital. Après deux semaines de soins, les médecins ont décidé que Vladimir pouvait rentrer chez lui. Paris, ici, Paris, par là, Paris, Cambronnes, Paris, Ramonnes, Paris, Daronnes, Paris, tu m'en donnes, Paris, j'ai plus rien, Paris, demain, Paris, au jour, Paris, le jour. Est-ce qu'il y a des dessins là-dedans ? Souvent, je vais dans les bars et je peins dans les bars. J'aime bien ça, je vais insister dans un bar, regarder vos alentours et voir les visages, les couleurs. Pourquoi vous allez à l'hôpital ? J'ai l'hôpital, c'est ma mère qui m'a mis carrément à l'hôpital. Parce qu'elle dit que j'ai des petites crises comme ça, de temps en temps, où je parle un peu tout seul, avec moi-même. Et je sais très bien pourquoi, j'ai bien compris pourquoi. Enfin, je crois avoir compris. Je crois que c'est une maladie que j'ai, surtout, que j'ai chopée, maladie que j'ai chopée. C'est à cause des hormones de croissance ou un truc comme ça, je suis pas sûr. Les médecins me disent quoi ? Rien, ils me disaient rien du tout, rien. Ils m'en parlent même pas. Ils me donnent un traitement, c'est tout. Vous y avez été souvent, depuis ? J'ai fait beaucoup de séjours, ouais. Donc, au bout de ma mère, n'hésite pas à me mettre très vite à l'hôpital. C'est un peu de ma râtre. Et pourquoi elle fait ça, à votre avis ? C'est la sorcière de Blanche-Neige, ma mère. À ce point ? Presque. Pourquoi elle fait ça ? Parce qu'elle se débarde instruite du problème, et elle croit que c'est ça qui me fait du bien. Le plus. Elle n'a pas compris que c'est pas ça qui fait du bien le plus. Le bien le plus, c'est les vacances. C'est la mer, l'espace. Mes amis. La musique. Là, ça, c'est moi, bébé. Moi, ma mère. Moi, encore. C'est moi, c'est moi sur une photo mâton. Mais j'aime pas cette photo. Pourquoi vous aimez ça ? J'ai trouvé un truc trop dur. Je resterai toujours un adolescent. Je préfère l'adolescence que l'âge adulte. Qui est trop, trop, trop de... On a trop de responsabilité, trop de... Trop de problèmes quand on est adulte. On va faire l'enfance et l'adolescence. Là, on est plus heureux, en général. Et comme chaque fois que son fils sort de l'hôpital, Sylvie l'attend en espérant qu'il aille un peu mieux qu'avant. A presque 40 ans, Vladimir ne travaille pas. Il vit de l'allocation adulte handicapé. Les parents de Vladimir se sont séparés quand il était enfant. Depuis, il n'a plus de nouvelles de son père. Il n'a que sa mère dans la vie et s'est installé à quelques dizaines de mètres de chez elle. Bonjour. Bonjour, Vladimir. Ça va ? Oui. Mais c'est mon bracelet, Vladimir ! Je l'ai pris un jour. Tu en as pris un, parce que justement, ce sont les bracelets que je voudrais vendre à la drogue. Celui-là, il m'a l'est. C'est le seul qui m'a l'est. L'autre, tu ne l'as pas pris ? Non, je ne l'ai pas pris, non. Tu sais, celui-là, il a fait un peu comme un serpent. Oui, je ne l'ai pas pris, celui-là. Parce que je vais les mettre dans le vinaigre pour les rendre un peu plus brillants, tu vois, parce que c'est un peu sale. Oui. Et pour pouvoir les vendre, en fait, tu les vendes. Celui-là, tu peux le garder, je ne te fais qu'à deux. Merci. C'est parti. C'est dramatique de vivre ça avec son propre fils, son enfant. Ce n'est pas un progrès de se balader en jupe. On ne peut pas dire que, bon, c'est vraiment depuis qu'il est sorti la dernière fois de l'hôpital, il s'est baladé en jupe. Il s'habille en femme. Le jour où il est venu me revoir, il avait du maquillage, enfin, vraiment, quoi, c'était... À un moment, j'ai peur de ce qu'il va faire. De ce qu'il est capable de faire. Je n'ai pas peur de lui. Je n'ai pas peur de ce qu'il est capable de faire la personne qui est malade. Selon vous, il peut être dangereux ? Oui. La première fois, il est venu ici pour me demander sa carte bleue. Je n'ai pas voulu lui donner. Il s'est mis dans une rage terrible et il m'a attrapée à la gorge. J'ai commencé à crier. Je criais au secours et tout. Je me débattais. Et puis... Il a voulu vous étranger. Oui. Des gestes menaçants, une maladie qui fait peur. Pourtant, rares sont les schizophrènes qui passent à l'acte. Il y a 600 000 Français qui présentent une maladie mentale qu'on appelle la schizophrénie. Il n'y a pas 600 000 assassins. Il y a environ un crime sur 20 en fonction des études commis par des malades mentaux. Mais quand il passe à l'acte, c'est toujours spectaculaire. Un homme s'est échappé de l'hôpital psychiatrique de Saint-Aigreff, près de Grenoble. Il a pris le bus, acheté un grand couteau et poignardé le premier venu dans la rue. La victime, un étudiant de 26 ans, est décédé la nuit dernière des suites de ses blessures. Ce déséquilibré avait déjà commis trois agressions du même type dans le passé. Il a été interpellé et remis à l'hôpital. Mais cette affaire repose la question du suivi des malades mentaux. L'homme en question, Jean-Pierre Guillaume, est schizophrène. Il était interné depuis deux ans à l'hôpital psychiatrique de Saint-Aigreff, dans la banlieue de Grenoble. Aujourd'hui, c'est Maître Gerbi qui défend la famille de Luc, le jeune homme assassiné. Ce matin, l'avocat reçoit M. Meunier, le père de Luc, et Lionel et Sylvaine, son frère et sa soeur. 6 mois après le meurtre, ils ne comprennent toujours pas comment Luc a pu croiser le chemin de ce malade dangereux. Dans le cas de M. Guillaume, ça fait 30 ans qu'il est en contact avec des psychiatres dans le milieu psychiatrique. Il a quand même un parcours émaillé d'agressions. C'est quand même quelqu'un qui avait agressé la semaine d'avant. Personne ne l'a jamais su parce qu'il ne l'avait pas tué. Je pense que vu dans la situation où on est, c'est notre travail de poser des questions et de dire ça n'aurait jamais dû arriver, ça ne devra plus jamais arriver. Le 12 novembre dernier, à l'hôpital psychiatrique de Saint-Aigrèves. Il est 9h30 et ce jour-là, tous les malades qui y sont autorisés sortent de leur chambre pour la promenade dans le parc. Parmi eux, Jean-Pierre Guillaume en profite pour partir sans autorisation de l'hôpital. Il s'engage dans la rue de la gare puis prend le bus pour rejoindre le centre-ville de Grenoble. Jean-Pierre Guillaume a 30 ans de psychiatrie derrière lui. Il est toujours hospitalisé sous contrainte mais n'est plus considéré par ses médecins comme un malade dangereux. Au même moment, au centre-ville. Luc est étudiant ingénieur, il a 26 ans et comme tous les matins, il sort de chez lui pour sa journée de cours. Le jour du drame, on est dans une situation d'une banalité extraordinaire. Tous les jours, il y a des patients hospitalisés d'office schizophrènes qui sont au centre-ville. Là, ce qui fait le caractère exceptionnel et dramatique, c'est qu'on a quelqu'un qui est très dangereux et qui en plus a les moyens de commettre une nouvelle infraction puisque quand même, il a dans sa poche de l'argent pour acheter l'arme du crime. Jean-Pierre Guillot descend Courberia, une des rues les plus passantes de Grenoble. Il se dirige vers cette quincaillerie, pousse la porte et achète un couteau. Il a fugué de l'hôpital il y a une heure et personne ne s'est encore aperçu de sa disparition. A 30 mètres de la quincaillerie, Luc achète tranquillement son petit déjeuner dans cette boulangerie. Rien ne nous permettait dans son évolution de penser qu'il pouvait passer à l'acte. Il aurait pu passer à l'acte dans l'hôpital même. Ça aurait pu être dans l'hôpital, oui. Mais rien ne nous permettait de le penser puisqu'on l'eut. Si on avait eu le moindre doute de ce côté-là, c'est évident qu'on aurait restreint ses sorties. Au même moment, Jean-Pierre Guillot ressort de la quincaillerie son couteau à la main. Il croise le chemin de Luc ici et le choisit par hasard. Luc est gravement blessé d'un coup de couteau porté au ventre. Il meurt à l'hôpital dans la soirée. Nous, il est mort dans la rue. De toute façon, après, il était dans le coma. Donc ça a été hyper rapide. On a tout de suite su à midi. On savait que c'était quelqu'un qui était dérangé. C'est ce qui nous a été dit à l'époque par la police qui avait poignardé Luc dans la rue. Et après, c'est vrai que, bon, à travers cet événement-là, c'est le ciel qui nous est tombé sur la tête. L'homme est interpellé directement devant la boulangerie et ramené à l'hôpital psychiatrique. Pourtant, Jean-Pierre Guillaume avait déjà commis deux agressions au couteau, mais il n'avait pas été jugé responsable de ses actes. C'est pour ça qu'il était placé sous contrainte à l'hôpital. Aujourd'hui, après ce meurtre, une instruction a été ouverte pour savoir si, cette fois, il sera jugé pour la mort de Luc. S'il est déclaré, disons, irresponsable, pour l'instant, ça veut dire qu'il va repartir dans un cycle dont on voit ce que ça a donné. Et dans quelques années, il est possible de le retrouver dehors dans les mêmes circonstances. Ça, ce serait une boucle infernale. On n'est pas pour la prison à tout prix ou quelque chose comme ça. Moi, ça ne me dérange pas que ces gens-là, ils puissent voir le ciel bleu et qu'ils puissent se balader dans la pelouse. Ce n'est pas du tout le problème. Par contre, qu'on fasse en sorte que s'il a le droit de se balader dans le parc, de toute manière, il ne pourra pas sortir du parc et aller à l'extérieur. C'est encore plus moindre que ça, puisqu'on donne à certaines personnes l'autorisation de sortir une heure et on ne contrôle pas quand ils partent et on ne contrôle pas quand ils reviennent. Et d'ailleurs, si j'ai bien compris, personne n'est responsable de savoir quand est-ce qu'ils sont partis et quand est-ce qu'ils sont revenus. S'il y a un tel manque de surveillance dans ce genre d'établissement, c'est absolument pas tolérable. Ce n'est pas acceptable du tout. C'est ça qui est dur dans cette histoire, c'est qu'à chaque fois qu'on vient vous voir, Maître Gerbi, en fait, on rentre, on est effondré parce qu'il y a des choses qui nous paraissaient tellement évidentes comme la surveillance est sortie et on apprend à une séance qu'en fait, ici, dans un hôpital psychiatrique, on ne surveille pas les sorties. C'est vrai que nous, on rentre, on est effondré. On en est à six mois, bientôt sept mois après la mort de Luc et on sait qu'on est partis pour encore des années sûrement à se battre, à se battre pour... Pas pour nous parce que nous, ça ne fera plus rien, à se battre pour les autres qui sont dans la rue et on ne veut pas qu'il leur arrive la même chose que Luc. C'est à nouveau pas pour nous qu'on le fait. C'est vraiment pour tout le monde. Ce sont les psychiatres qui décideront du sort du meurtrier de Luc. Jean-Claude Chansot est expert auprès de la cour de cassation. Il a évalué la dangerosité de nombreux malades mentaux pour les tribunaux. J'ai, en deux ans et demi, été conduit à réaliser huit expertises de huit personnes qui ont commis des crimes parmi les plus épouvantables. Décapitation, dépeçage de corps, cannibalisme, coups de couteau, 30, 40, 50, 60 coups de couteau, un autre achevé avec une fourchette, etc. Tous ces sujets avaient été soignés pour troubles mentaux. Tous avaient été hospitalisés et tous, à l'exception de deux, étaient sortis de l'hôpital psychiatrique de façon normale sur une décision médicale justifiée. Mais, les patients les plus graves, ceux qui ont des traits pervers, ceux qui ont des traits psychopathiques, ceux qui ont des traits psychotiques, dès leur sortie, arrêtent les médicaments, reprennent l'alcool, reprennent la drogue et savent organiser leur fuite. Eh bien, ce sont des patients qui doivent être médicalement repérés comme relevant d'un suivi qui doit être un suivi beaucoup plus exigeant que le suivi des autres patients qui ne sont pas sur ce modèle. Et pour ces schizophrènes, violents et agressifs, il existe les UMD, les unités pour malades difficiles. Il y en a 5 en France. C'est ici que sont enfermés les fous les plus dangereux. Vous croyez que Sarkozy a le pouvoir, c'est moi qui a le pouvoir. La dernière en date est située ici, à Plouguernevel, en Bretagne. Je vais lui tomber, de toute façon, j'y suis tombé. Il y a des cas mon esprit pour ne pas que je parle. Vous arrêtez, attends, je vais m'appeler. 40 patients, tous des hommes psychotiques ou schizophrènes qui sont encadrés par plus de 70 soignants spécialisés. À la tête de cet hôpital haute sécurité, le docteur Château, psychiatre en chef. Toutes les courses sont sécurisées par un grillage qui fait 3,50 m de haut. Et puis, au-delà de ces grillages, nous avons un mur qui fait près de 600 m de long et qui fait 4,50 m de haut. La petite particularité, c'est qu'effectivement, nous avons un système de détection des tentatives d'entrée ou de sortie qui est répercuté sur les moniteurs d'affichage sécurité. dans la cour, même le mobilier est scellé au sol. pour éviter quoi ? On peut imaginer une altercation entre patients ou un patient qui serait brutalement agité et qui en voudrait un tiers, que ce soit un soignant ou un autre patient qui pourrait tout à fait, si la chaise, par exemple, n'était pas scellée, tenter de prendre la chaise et de la projeter. Ici, tout a été pensé sécurité. Même les briquets sont électriques et intégrés dans les murs. Donc ça nous évite effectivement d'avoir des briquets flammes dans l'unité et évidemment, de ce fait-là, on évite toute tentative d'incendie, de départ de feu et c'est quand même extrêmement rassurant. A l'intérieur, même principe, tout est sécurisé. Les chambres sont fermées à clé et interdites en dehors du coucher. Là aussi, le mobilier est scellé dans le sol. Toutes les chambres sont identiques et sans objet personnel. C'est la même chose qu'une prison ? Non, du tout. C'est très différent de la prison. Je dirais que l'UMD, c'est un hôpital sécurisé. Un hôpital sécurisé avec pourtant un PC central comme en prison. Car ici, tout peut exploser à tout moment. On va dans la chambre pour venir avec vous. tous les malades, même ceux qui ont l'air les plus inoffensifs sont potentiellement dangereux. aller prendre le soleil un peu. Allez, laisse le médecin tranquille, viens. Vous appelez, vous savez, on s'est permis. On va aller dehors. Charles est infirmier. Il a 30 ans de psychiatrie derrière lui. Monsieur, qui vous a dit d'ouvrir, de sortir là ? Allez, revenez. comment ça se fait qu'elle est ouverte cette porte ? Le gros profil, c'est les psychotiques schizophrènes avec des grosses hallucinations. Pourquoi ils viennent ici ? Parce qu'ils sont trop dangereux à un moment donné ? Oui. Trop dangereux pour qui ? Pour eux ? Pour les autres. Les autres. Ils peuvent, avec ce sourire comme ça, passer à l'acte sans affect, qu'on appelle. C'est des pathologies un peu blanches, je crois, qui, je pense, qui peuvent aller très, très loin en gardant le sourire. C'est-à-dire, par exemple, aller très loin ? Très loin, ils peuvent aller jusqu'au meurtre. Certains ont tué ? Oui, certains ont tué. Vous faites ça. Tous les malades viennent d'un hôpital psychiatrique ou d'une prison. Là-bas, ils étaient devenus ingérables ou incontrôlables. Ce matin, un nouveau patient arrive de la prison de Caen. Yvan est détenu depuis 8 mois. Il a été condamné à 4 ans de prison ferme pour violences aggravées. Venez avec moi, monsieur, par ici. Dès son arrivée, il est placé en chambre d'isolement pendant 24 heures pour une phase d'observation. C'est la règle de base, ici. Là, on va vous demander d'enlever vos affaires. Il y a un pyjama. C'est vraiment 24 heures où vous ne sortirez pas. Je vais vous demander de mettre votre collier aussi ici, vos chaînes, si vous voulez bien. Si je ne veux pas. Je n'ai pas envie de vous parler sèchement non plus. Il y a plusieurs secteurs, quoi. Vous ne mélangez pas les assassins. si vous ne souhaitez pas de parler de votre passé auprès des autres patients, vous n'en parlez pas. Ce n'est pas nous qui allons en parler non plus. Bonjour, monsieur. Je suis docteur Château. Mais avant d'enfermer Yvan, examen obligatoire par le psychiatre en chef. Et pour quelles raisons que vous avez été finalement condamné et écarcelé ? Il y a un peu gravé. Oui. Vous pouvez me raconter un petit peu le contexte ? Il y a consommé de l'alcool et puis produits stupéfiants. Et puis je me suis retrouvé dans un état second. Et puis j'ai tapé sur une personne. Et puis cette personne en question s'est retrouvé dans le coma 90 jours d'ITT. D'accord. C'était une première fois ou il y a déjà eu des incidents de cet ordre-là auparavant ? Il y a déjà eu des incidents de cet ordre-là mais pas aussi violents. En détention, je crois qu'il y a eu et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on vous a adressé ici plusieurs tentatives de suicide. Vous pouvez me raconter un peu ? Le fait d'être privé de liberté. Déficit de la supporter ? Oui, voilà. D'accord. Vous avez procédé comment ? Je stockais les médicaments et je les gardais pendant deux mois et puis après je l'avale et tout. D'accord. Il y a eu, je crois, une tentative de suicide par pondaison ? Oui, oui. Dans la cellule ? Dans la cellule. D'accord. Ok. Vous avez déjà été hospitalisé en psychiatrie ? Oui, oui. Bon, disons que j'ai un caractère assez speed. C'est quoi ? C'est impulsif ? Oui, voilà. Je suis impulsif et explosif à la fois. Depuis toujours. Depuis toujours. Écoutez, on viendra vous voir un peu plus tard. Au revoir. Au revoir. Un peu plus tard, le docteur Château et son équipe découvrent le profil psychologique d'Yves. il dit de son père qu'il veut le tuer. Que c'est quelqu'un de maltraitant, de violent. Son père veut le tuer ? Non, lui, il veut tuer son père. Je vais vous dire pourquoi. C'est suite au passage à l'acte de son père sur son frère à lui. Il dit, je provoque ma mère pour lui montrer que j'existe. À la maison, on ne pouvait pas vivre sans violence. Il dit de lui aussi qu'il est comme un fauve, c'est-à-dire imprévisible. Il est midi, Yvan va rester isolé 24 heures, surveillé en permanence par des caméras. Les médecins vont étudier ses moindres réactions avant de le laisser rejoindre les autres malades. Je prends bien mon traitement. Je prends bien mon traitement, il n'y a pas de problème. Moi aussi, je prends bien mon traitement. Salim, lui, est arrivé il y a un mois. C'est un des patients les plus difficiles à cadrer. Salim a des pulsions meurtrières. Un vrai mec, ça c'est le serveur d'une arme. Un vrai mec, ça c'est le serveur d'une arme d'un maglum. Un vrai mec avec un vrai maglum pour assassiner papa, pour assassiner mon père, et donc toute l'arture. Moi, je me suis suivi, je me suis suivi. C'est un hôpital, c'est un hôpital psychiatrique, c'est quand même pas, c'est pas une colonie de vacances. Si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. Non ? Qu'est-ce qui vous a amené ici ? C'est mon médecin qui m'a ramené là. Mais pourquoi ? Qu'est-ce qui s'était passé ? Mais ça n'a rien passé. Il s'est rien passé ? Ça n'a rien passé. Ça n'a rien passé ? Vous n'avez pas fait... Je crois que je me suis suicidé. Vous n'avez pas fait... Je me suis devenu à la bord. 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 Comme Salim, la plupart des malades pensent qu'ils n'ont rien à faire ici. Alors, pour contrôler leur agressivité, la seule solution, c'est la camisole chimique. 4 fois par jour, on leur donne un traitement. Ce soir, c'est Charles qui s'occupe de la préparation des calmants. On a des difficultés à les stabiliser. Donc les doses sont fortes ? Des doses sont très fortes. Sans médicaments, ils sont incontrôlables ? Oui, là, ils peuvent être extrêmement dangereux. Ils peuvent être... Parce que tous les faits divers qui sont passés à l'extérieur, ce sont des gens qui ont arrêté tout traitement. Mais parfois, même les médicaments ne viennent pas à bout de l'agressivité. C'est quoi, alors, ce bip ? C'est pour... C'est le signe que tout va bien. Et moi, je coupe. Si je coupe pas, donc c'est que ça va pas, c'est que je suis... Je maîtrise pas mon bip, donc il se passe quelque chose d'anormal, quoi. C'est-à-dire ? Si on se fait agresser, il va se mettre à sonner. Si on est couché par terre, il va se mettre à sonner. S'il y a une rixe ou si on m'arrache le petit cordon, ça va se mettre à sonner. Vous avez eu des frayeurs, déjà, dans votre métier ? Oui, oui, j'en ai eu, oui. Oui, parce que ce sont des gens qui vont venir vous voir avec un grand sourire et puis qui vont vous mettre une paire de claques, quoi. Donc vous, vous arrivez, vous, piéger avec ce grand sourire, là, qui vous berne un peu et puis vous en prenez une, quoi. Et ça peut être plus grave, hein. Brant le bas de combat dans la salle de télé, un patient est retrouvé inanimé. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Merde. Merde. Crise d'épilepsie, effets secondaires des antipsychotiques. Quoi, les effets secondaires ? Ça peut être des crises d'épilepsie et du plafonnement des yeux, par exemple. Il peut y avoir le tremblement, les impatiences. Allô, maman, bobo ? Allô, c'est bon. Allez dans les salons, allez dans les salons. Donc là, on contacte le médecin pour qu'il nous donne une prescription médicale pour lui faire l'antidote. Les patients restent en moyenne un an à l'UMD. Un an pour apaiser leur violence ou apprendre à la maîtriser. Un carré de 30 sur 30 ? Oui. D'accord. Comme ici, dans cet atelier bois où chaque outil peut devenir une arme. C'est probablement l'atelier dans lequel il y a le plus de dangers potentiels. Il faut être extrêmement vigilant et à la fin de chaque séance, justement, avant que le patient ne s'en aille, je vérifie qu'il ne manque rien. Chaque outil a une place bien déterminée et de plus, il y a des repères peints en rouge. Donc, la forme de l'outil est peinte en rouge, ce qui fait que s'il manque quelque chose, du premier coup d'œil, je le vois. c'est déjà arrivé ? Jamais. Je touche du bois, pour l'instant, ça n'est jamais arrivé. C'est le même principe, si j'enlève un outil de là, du premier coup d'œil, je vois qu'il manque quelque chose. Dans la salle d'à côté, un atelier plus calme en apparence, mais tout aussi à risque. Stéphanie y est seule face à 4 malades. Je vais te donner la règle. T'arrives, tu as une idée de ce que tu vas faire, toi, ce matin ? Un cendrier. Ça va ? Ouais. Une gamelle pour l'eau, pour mon chien. Voilà. On est long. On parle beaucoup avec moi, de vos... Oui, une confidente, et puis, il y a un rôle maternant sûrement qui est important. Ouais. Les solliciter par les jeunes hommes qui sont enfermés depuis des mois aussi et qui... ne vivent pas forcément ce qu'ils pourraient vivre en dehors, en fait. On discute de tout ça. On essaye. On reçoit beaucoup, beaucoup de choses, mais que ce soit de l'ordre de l'affection ou du rejet à certains moments aussi. Ouais. Certains sont là, comme ils disent, à cause de femmes, donc voilà. Moi, je... Je porte ça des fois sur moi. Ouais. Mais en général, ça se passe bien. Enfin, on essaye que ça se passe bien. Ouais. Tu fais la bande, tu vois. Je vais te... Je vais te... On parle aussi beaucoup des traitements ici, l'intérêt médicamenteux. On en a besoin. Ouais. C'est bien de le reconnaître. Enfin, certains ne le reconnaissent pas. Moi, je vois. Si je prends pas, je fais pas moi-même. Je fais à peu n'importe quoi. Alors que là, vous vous sentez plus apaisé avec un traitement. Bah là, oui. Maintenant, oui. Pour ça, de voir, il faudra que je continue à les prendre. Il fallait que je passe par. Il fallait. Je m'en rends compte maintenant. J'étais pas d'accord au début, mais je m'en rends compte maintenant. Il faudrait qu'éviter beaucoup de choses. Ouais, pour moi, ça m'a délivré de la drogue, tout ça. J'étais même jusqu'à me piquer à l'héroïne, quoi. J'étais en chambre d'isolement et j'avais frappé deux personnes, quoi. Et... Bah, maintenant, je comprends qu'il faut pas faire ça, quoi. T'avais déjà eu peur ? Non, jamais. Jamais. Non, non. Je pense qu'il y a ce qu'on amène aussi qui peut provoquer des choses chez l'autre. Moi, je me protège certainement derrière l'humour. On rigole beaucoup. Voilà. pour pas me mettre en danger. Voilà. Ouais. Ouais. Bonjour. Fin des 24 heures d'isolement pour Yvan. Ça a pas été trop long ? Un petit peu ? Bonjour, monsieur. Ça va ? Oui, oui. Alors, c'est la sortie. On est prêts ? Ouais, oui. Vous voyez, c'est chambre 14 pour monsieur. D'accord. Direction sa nouvelle chambre où il va prendre connaissance des règles de la maison. Voilà. Hop. Allez-y. C'est bon. Donc, toutes les chambres sont les mêmes, hein, monsieur ? Alors, vos affaires seront rangées, donc, dans le placard, mais vous n'avez pas accès au placard. Ça sera fermé. D'accord ? C'est toujours comme ça. Vous avez accès aux lumières. De toute façon, c'est pas fermé. Si, c'est fermé. La nuit ? C'est fermé toute la journée. C'est fermé toute la journée ici. De toute façon, il n'y a pas accès. Vous avez vu, c'était fermé. Personne n'y a accès. On va remplir au fur et à mesure qu'on va mettre dans le placard. Une ceinture. Il n'y en a qu'une ? Ouais, il n'y en a qu'une ceinture. La Bible. Et mon chapelet, puis ma croix, et puis la Vierge, moi, et quoi. Alors, ça, c'est pareil. On va le mettre avec les autres. D'accord. Je n'ai pas le droit de les avoir. Alors, pas pour l'instant. C'est abusé, quand même. Ah oui. Ça peut aussi considérer... sur la religion, quoi. Je suis d'accord. Mais ça, ça peut être considéré comme mode déjà dangereux. Envers vous et envers d'autres. Donc, pour l'instant, ce n'est pas possible. Mes photos. Par contre, ça, les photos, il n'y a moyen de les accrocher au mur. Pour l'instant, non. C'est comme minimum 15 jours. Vous n'avez pas d'accès à vos livres non plus. D'accord. Par contre, le courrier, si. Le courrier, vous avez là ? Oui. A priori, non. Pas pendant 15 jours non plus. Comment je fais pour prévenir mes proches ? A priori, vous n'avez pas accès non plus au téléphone pendant 15 jours. Donc, je vais vous demander de signer ici. Voilà. Je vous remercie. Ah, il y a de quoi peut-être les plombs. Déjà ? C'est complètement débile, quoi. Vous verrez un petit peu à l'avenir, il y a des moments qui sont assez tendus avec certains patients. Vous verrez quelquefois. Et vous le vivrez vous-même de votre côté en disant, disons, il y a des moments où, heureusement, il y a un règlement. Mais ce qui angoisse Yvan, c'est la première confrontation avec les autres patients. Il va désormais devoir vivre avec eux 24 heures sur 24. Alors, ça, c'est ma cire. Il aura le fond. Bien. Bon, il s'est fait. Salut, salut. Je te vois du ranger. Est-ce que tu peux me donner du feu ? Je te fais. Je te jette un peu. Ouais, ouais. T'as des visites ici, toi ? Ça fait longtemps que t'es là ? Ça fait un mois. Et t'étais en prison aussi avant de venir ? Non. J'étais en... C'est 4 ans, plutôt. T'as quel âge, là, maintenant ? J'ai 20 ans. 20 ans. Et puis... Non, plus petit. Oh, ça, c'est... Je me suis brûlé. Avec quoi ? Là, j'étais à la maison d'arrêt de Caen, là. C'est bien, hein ? Ouais, enfin, c'est bien. Je connais pas Caen, quoi. Mais bon, c'est la maison d'arrêt, ouais. C'est un joueur, hein ? Ouais. C'est la pire... Enfin, l'une des pires de France. Quel gros bonjour. C'était bien. C'est un enfant, je l'ai fait fait. Bon, on est là ? Ouais. Vous enlèverez votre casquette, monsieur. 19h, l'heure du dîner. Un dîner qui démarre toujours par le même rituel, la distribution de médicaments. Toujours sous haute surveillance. Doucement, doucement. Merci. Tu les avales ? Avale, avale. Hein ? C'est bon. Tu es passé ? Merci. Dire, tournez-vous, s'il vous plaît. Yvan dit une seule, comme tous les nouveaux arrivants. Salim mange à l'écart, lui aussi, car il est en pleine phase de délire violent. C'est pas le lieu pour parler de ça. Et on parle pas d'assassiner quelqu'un à table. C'est pas ça, je suis malade. C'est un médicament qui m'emmène. Si vous voulez parler, on se voit à part. Mais on va se voir à part. D'accord. Mais pas à table, c'est pas l'endroit, là. Ce sont vos affaires. Qu'il allait tuer son père, qu'il allait l'assassiner, qu'il lui aurait jeté un coup de marteau dans la gueule. Et il était très virou d'un camp, hein ? C'est très... très remonté. Il a resté le mauvais regard. Qui ça ? Il a resté. S'il vous plaît, ça suffit maintenant. Peut-être, mais tout à l'heure. On vous a dit 3 ou 4 fois qu'il fallait vous tenir correctement. Je veux dire ça correctement. S'il vous plaît. Je veux dire ça correctement. Ça suffit. Je vais lui parler après. Je vais lui parler après. Tous ces patients qui sont là, ils vont sortir un jour ? Oui. Ils seront guéris ? Non, je crois pas, moi, personnellement. Au jour d'aujourd'hui, je crois qu'on guérit pas les psychoses graves. Moi, je suis qu'infirmier, mais je le vois. Donc, stabiliser, oui, sûrement. Stabiliser, ça veut dire que leur agressivité est contrôlée, à condition, bien sûr, qu'ils continuent à prendre leur traitement. C'est la règle pour sortir d'ici et réintégrer une structure moins contraignante. 20h, c'est l'heure du coucher, l'heure des dernières angoisses qu'il faut apaiser aussi. Oui, par là que le franc. Je vais me fâcher, hein. Oui, par là que le franc. Mais je le ferais si j'étais capable de le faire, mais j'ai pas ces capacités-là, moi. Mais faites-le, putain, mais faites-le. Mais je ne peux pas le faire. Je ne sais pas comment le faire. Écoutez, on en reparle demain. Vous m'expliquez comment faire et on fait de notre mieux. D'accord ? Ah, OK. OK, on fait comme ça ? On fait comme ça. Allez, maintenant, vous vous couchez, puis ça va aller bien. 21h, fin d'une journée ordinaire à l'unité pour malades difficiles. C'est difficile comme métier. Oui, oui. On sort, on est un peu... Vidés. Vidés. On est bidés, mais... On est bon, là, nous ? En France, 420 malades sont enfermés dans des unités comme celle-ci. Et on prévoit d'en ouvrir 4 autres prochainement. Nous sommes à Toulouse, dans un hôpital psychiatrique, comme il en existe partout en France. C'est ici que les malades mentaux sont pris en charge dès leur première crise. Dans ce pavillon, on soigne une vingtaine de patients, des malades lourds, qui vivent tous dans un autre monde. Le docteur Patricia, par épouse et psychiatre, c'est elle qui gère cette unité. Ça m'énerve pas, je vais aller chercher de l'eau. Oui, voilà, aller chercher de l'eau. En revanche, il vous en faut. Voilà. Ah, vous l'avez dit. Je vais chercher de l'eau. On se verra à la fin de la semaine. Vous verrez l'interne. Je vous recevrai avant, parce que vraiment, je vais s'en former. Vous verrez un médecin demain. Elle s'appelait Conception. Et elle avait une idée, mais alors, sans la prison et sans le camion. Elle vous lève-toi et danse avec la vie. Elle vous lève-toi et danse aujourd'hui. Elle vous lève-toi et danse avec la vie. Elle vous lève-toi et danse aujourd'hui. Ce sont des patients qui sont, au moment où ils sont hospitalisés, en état aigu. Donc souvent, pas en état de reconnaître qu'ils nécessitent des soins. Et donc un certain nombre d'entre eux sont hospitalisés sous contrainte. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas forcément d'accord pour être hospitalisés. Cet homme, par exemple, est sans domicile fixe depuis 16 ans. C'est la police qui l'a conduit aux urgences psychiatriques. Il est schizophrène et c'est sa maladie qui l'a amené à vivre dans la rue. Bonjour, monsieur. Je suis rile à cette banche, interne du service. Donc c'est moi qui vais faire votre entrée. Donc vous étiez dans la rue, c'est ça ? Et là, vous savez un peu pourquoi vous avez été hospitalisé ? Non ? Vous aviez un peu des hallucinations auditives, vous entendiez des voix. Hein ? Vous vous en rappelez un peu de ça ? Oui. Je vois des personnes qui sont pas là. Vous voyez des personnes qui sont pas là ? Les voix, vous les entendez toujours. Ça vous réveille la nuit. Et là, en ce moment, vous les entendez depuis que vous êtes dans le service aussi ? Oui ? Ça vous perturbe beaucoup, ça ? Oui. Ça vous angoisse beaucoup ? Qu'est-ce qu'elle vous dit, ses voix ? Euh... Et... Je voulais planter quelqu'un avec mon grand coteau dans le campement. D'accord. J'ai aucune explication pour l'envoi. Pourquoi vous avez ces hallucinations, ces choses-là ? Oui. C'est ça ? Bon, mais écoutez, ce qu'on va faire, c'est que... Pendant l'hospitalisation, on va essayer un peu de vous expliquer pourquoi est-ce que vous avez ça, d'accord ? Peut-être pas aujourd'hui, là, parce que je vous sens un peu fatiguée et que vous n'avez à peine d'arriver. Mais le temps un peu de faire connaissance, après, on vous expliquera un peu votre maladie, pourquoi vous avez ces hallucinations, et pourquoi est-ce que l'aldol, il faut le prendre, d'accord ? Voilà, venez. Parce qu'il vous faut boire, hein, comme dit le médecin. De temps en temps, vous vous servez un verre d'eau. Plutôt que boire à la bouteille. Quand ils ne sont pas agressifs envers les autres, les schizophrènes retournent souvent leur violence contre eux-mêmes. C'est le cas de Jacques, un autre patient. Cette nuit, il a tenté de se suicider. On a quand même un problème qui est donc que quand vous êtes... Quand vous n'êtes pas bien, actuellement, la façon que vous avez d'y réagir, c'est d'avaler des choses qui sont dangereuses pour vous. J'étais à la salle de télévision, là-haut, j'ai vu des grands goûts de poids d'aradol. Ta-da-da ! J'ai tapé, j'ai tapé, j'ai tapé, j'ai tapé. Après, je suis venu ici, j'ai avalé ma brosse à dents. J'ai avalé ma brosse à dents. Oui. Donc, heureusement qu'on a pu l'enlever, quand même. Oui. Il faut qu'on puisse quand même vous protéger de choses qui sont dangereuses pour vous. Qu'est-ce qu'il en avait d'autre, à part la brosse à dents ? Une gourmette, un briquet, il a essayé d'avaler sa montre. Il a avalé une petite cuillère, donc il y a quand même eu beaucoup de choses qui font qu'on sent vraiment ça très au sérieux. C'est une maladie qui débute à la sortie de l'adolescence. Ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que c'est une maladie qui peut mettre beaucoup de temps à être diagnostiquée parce qu'on ne prête pas attention aux premiers signes d'apparition de la maladie. Alors, soit parce que les gens n'en parlent pas, le sentiment d'étrangeté, le sentiment de bizarrerie, certaines formes de repli qui peuvent passer pour de la dépression. C'est ce qui est arrivé à Julien, 19 ans. Après des échecs scolaires et des problèmes familiaux, il y a un an, il se coupe du monde, s'enferme dans sa chambre, fume du cannabis et se met à délirer. Six mois plus tard, il est diagnostiqué schizophrène. Je ne suis plus dans un état psychoparano. Vous psychotiez, vous m'avez dit. Voilà, exactement. Mais maintenant, ça n'est plus. Ça, ça a disparu. Voilà, ça n'est plus. Comme je vous dis, je me sens bien dans ma peau, bien avec moi-même. Maintenant, je suis plus sûr de moi qu'avant, puisque je manquais d'assurance, effectivement, notamment. Et c'est ce qui faisait aussi que je pouvais, que je contribuais à psychoter un petit peu. Mais à ce niveau-là, ça va tout à fait. Est-ce que vous faites le lien entre ce qui s'est passé et votre consommation de toxiques ? Je fais un lien, mais un lien minime. Si vous fumez du schizophrène, vous courez le risque à nouveau. Mais comme je vous l'ai dit, j'ai pris la décision de mettre ça définitivement de côté. C'est comme une sorte d'allergie. On en a déjà parlé. Il y en a qui vont fumer du schizophrène, ça ne leur fera pas grand-chose. Vous, ça enflamme. C'est vraiment comme un incendie. Ça met en place quelque chose dans votre cerveau. Vous vous mettez à fabriquer de la dopamine. Et à ce moment-là, vous vous mettez à voir des choses qui n'existent pas, à entendre des choses qui n'existent pas, à vous sentir persécuté. Du coup, vous vivez dans un monde qui est très hostile. C'est très douloureux pour vous, ça. Ça va encourager, effectivement, une poussée de paranoïa. Donc, ce qu'on a prévu, c'est de voir comment ça s'enchaîne cette semaine. Si ça se passe bien, on prévoit, on a dit, une permission pour la fin de semaine. Vous rentrez chez vous, vous voyez un petit peu comment ça se passe avec votre famille. Et puis, à partir de là, on discutera d'une sortie éventuelle. D'accord. On se retrouve. On se retrouve du matin ? Ok, il n'y a pas de souci, puisque vous êtes de garde, c'est vrai. Voilà, c'est ça. Au revoir. Au revoir. C'est un jeune homme, persuadé qu'on en veut à sa vie, qu'on est contre lui, que le monde entier se retourne contre lui. Et donc, se sentant un terrain hostile, effectivement, développe à ce moment-là de l'agressivité, mais qui n'est qu'une réponse à une hostilité qu'il croit percevoir. On sait aujourd'hui, par exemple, que quelqu'un de fragile qui fume du cannabis ou qui boit de l'alcool peut multiplier par 10 le risque de violence. Philippe, lui, a commis l'irréparable. C'était il y a 20 ans. Il a été jugé irresponsable et depuis, il vit de service psychiatrique en service psychiatrique. Ça veut dire quoi, irresponsable ? Ça veut dire que j'étais pas au moment où il a fait au moins de défaits. C'est défaits graves ? Très grave. Très grave. Ouais. De toute façon, il n'y a pas de mots pour dire ce que j'ai fait vraiment. Si, moi, je l'ai aussi, le mot, mais je peux pas le dire. Tu t'en rappelles souvent ? Des fois, des moments creux de la journée où je me fais de bujé, tout ça, je reprends à ce que j'ai fait il y a 20 ans en arrière. Et qu'est-ce que tu dis ? Mais si j'avais pu changer les cours des choses, moi. Et alors, explique-moi pourquoi tu trembles comme ça ? C'est lié à quoi, aux médicaments ? Je pense que c'est les médicaments, parce que là, ça me le faisait pas. Tu prends combien cachet par jour ? Eh bien, maintenant, j'en prenais 45, mais ici, j'en prends 20 ans en arrière. Notre travail, c'est d'apprendre à ce patient que les hallucinations, ça n'est pas la réalité, qu'il doit les mettre à distance, que les interprétations, c'est un dysfonctionnement de son esprit et qu'il doit apprendre à les mettre à distance. Il faut que les patients qui sont susceptibles d'avoir ce type de comportement soient capables, à un moment donné, de repérer des signes qui leur permettent de se dire, attention, là, ça ne va pas. Je suis peut-être, je risque de devenir agressif envers autrui. Et pour repérer ces signes et ne pas céder à la violence, Philippe travaille régulièrement avec son infirmière, Émilie. Avec elle, il apprend à mieux connaître sa maladie. On va faire un peu de place, ça, oui. Si on ne réfère pas à une oréoptique, ça, on l'a fait, ça. Oui. Bon, alors on passe à la 22, alors. On a dit que je prends régulièrement mon patient de l'oréoptique et de l'oréoptique, ça reste possible et je t'en ai assez de vigilants. Tu marques le vrai ? Très bien. Si, si, tout à fait. Donc, ce qu'il faut noter, là, c'est qu'il faut avoir une vigilance, même avec un traitement, il y a une possibilité de rechute. Alors, ce qu'il vous conseille, donc, c'est de rester vigilant, d'éviter, justement, les situations de stress ou d'angoisse. Par exemple, vous m'avez déjà dit que quand vous vous retrouviez, par exemple, en Centrouille, il y a beaucoup de monde, au bout d'un moment, ça vous pesait. Oui, ça vous... Quand on a fait ça, c'est le monde. Voilà. Donc, on pense que ça peut être un facteur fragilisant. Voilà. Donc, on peut avoir, au bout d'un moment, l'impression que les gens, même qu'on ne connaît pas, nous regardent bizarrement aux nouvelles du mal. Ouais, ça peut arriver. Ça peut arriver. Donc, peut-être éviter ces situations où vous êtes entouré de plein de monde. Vous avez appris à quel âge votre maladie ? À 17 ans. Quand vous étiez petit, vous n'aviez pas de signaux d'alerte ? Et si, à 18-13 ans, je crois qu'on me parlait déjà d'un monde. Même s'il n'y avait personne, mais je pensais qu'il y avait quelqu'un derrière moi qui parlait de bon. Vous comprenez que les gens qui ne connaissent pas la maladie, etc., aient cette peur, en fait ? Je comprends. Vous dites que si vous êtes dehors, vous n'êtes pas dangereux ? Ben non. Parce que je n'ai pas récidivé depuis 19 novembre. C'est important de le dire. Vous prenez bien votre traitement. Vous n'avez jamais refusé les traitements ? Jamais. À l'hôpital, vous avez le droit de sortir ? Accompagné. Accompagné. Le 5, il fait une sortie. Accompagné. Accompagné. Et le 4 ans, il est enlevé à Fijac. Fijac ? Fijac. Fijac. C'est-à-dire que là, même sur le cadre de l'hôpital, dans l'unité, il circule librement. Mais dès qu'il est enlevé, même si c'est pour aller dans une autre partie de l'hôpital, il l'accompagné sur les trajets. Il y a un relais avec les personnes qu'il accueille et on le récupère après, pareil, dans les mêmes circonstances. Laisser sortir les malades, seul ou accompagné. Un risque à prendre pour les médecins si on veut un jour espérer les réinsérer dans la vie. Mais un risque de plus en plus contesté par la société. La psychiatrie, on ne lui reproche plus aujourd'hui, comme il y a 25 ans ou il y a 30 ans, de soigner de façon terrible les malades mentaux, de les suraliéner, de pratiquer des électrochocs et toute une série de traitements inhumains. Non, on lui reproche au contraire de lâcher dans la nature tout un tas d'individus dangereux. Donc, il y a, si vous voulez, qui flotte un petit peu dans l'atmosphère, sans que personne n'ose le dire de manière claire, une espèce d'appel à un nouvel enfermement des malades mentaux, une espèce d'asile qui, à nouveau, permettrait à la cité d'être propre. Et dans une période de grande crise économique, de grande inquiétude, le sort de toutes ces personnes n'est évidemment pas la préoccupation de la majorité. Mais il y a des cas où la question de la liberté ne se pose pas. Quand les schizophrènes ont été jugées responsables de leurs crimes, c'est en prison qu'ils sont enfermés. Au centre de détention des Murets, près de Toulouse, il y a 600 détenus. Parmi eux, il y a de plus en plus de malades mentaux. Aujourd'hui, près d'un détenu sur 10 est schizophrène. Ils sont traités comme des prisonniers ordinaires, sans aucun assouplissement de leur peine. Leur seul privilège, ils ont le droit de passer derrière cette porte dans la journée. Dans cet espace, médecins et infirmiers tentent de prendre leur maladie en considération quelques heures par jour. Deux fois par semaine, le temps d'un atelier, les infirmiers reçoivent les détenus psychotiques. Et comme chaque fois, on commence par la lecture des journaux. Patrice Alegre, c'était prévu. Vous l'avez lu l'article ? Non, je ne l'ai pas vu. Alors, il a été condamné à 22 ans de prison. Ah, c'est écrit là, pour 5 meurtres et 6 viols. 22 ans ? 22 ans ? Pour 5 meurtres et 6 viols. Ce n'est pas assez. Il n'a rien pris. Ah, ouais, c'est clair. Regardez, moi, j'ai eu une mort accidentelle, j'ai pris 20 ans, moi. 20 ans pour une mort accidentelle. Oui, après, j'ai... J'ai donné un coup de point de quelqu'un, il est tombé, il est mort. Je n'ai pas de chance. Il m'a quand même condamné à 20 ans. Eh oui. Ça fait chère. Quoi d'autre ? Vous voulez finir de lire la dépêche, hein ? Non. C'est moi qui commence. Non, c'est pas... Allez, hein. Ça va ? Oui, ça va. Bien. Ah, les selles. Vous avez fini pour quoi ici, alors ? Mais moi, je suis... Bon, au début, quand je servais ici, je foutais le bordel. Vous pouvez demander à M. Yannick. Vous pouvez demander... Je foutais le bordel, quoi. Je cassais les carreaux. J'étais un peu nerveux, quoi. Ça fait il y a combien de temps ? Euh, il y a... 13 ans. Depuis quelques temps, ça fait 2 ans que je me suis cammé, hein. C'est ça ? Oui, ça fait 2 ans que ça va beaucoup mieux. Là, ça va mieux. Ça va mieux, ouais. Les portes du pays... Un jour, je sens refermé. Autour de la table, des détenus, souvent délirants, qui auraient toute leur place à l'hôpital psychiatrique. Vous pouvez le poser, monsieur. Vous pouvez le poser, là. Brigitte. Le premier de ces ateliers. C'est être ensemble, partager des moments ensemble et apprendre à être avec l'autre aussi. C'est juste le support, quoi. Il y a plein de choses qui se passent et qui se disent pendant ces moments-là, quoi. Faire une pause aussi. Une pause ? Une pause par rapport à la détention, où c'est un peu plus dur ? Ben, c'est pas pareil que d'ici. Si on vient ici, on s'étend, on est bien. Vous s'êtes soigné pour quelle maladie, en fait ? Juste pour les nerfs. Si on est trop d'ailleurs, là. Sinon, on n'est pas fous. On n'est pas fous. Comment vous vous sentez actuellement, là ? Le docteur Aoui est psychiatre dans le service. Il reçoit en consultation toute la journée des détenus avec des troubles psychiques. Et quand les voies dont vous parliez, là, tout à l'heure, là, c'est que le soir ou dans la journée aussi, ça le faisait ? La journée, quand je suis tout seul. Quand je suis tout seul dans la cellule, quoi. Quand je suis tout seul à chaque fois, ça... Pas à chaque fois, mais quand je suis tout seul, quoi. Quand vous êtes seul dans la cellule ? Je suis seul dès qu'il y a un camarade qui vient. Des prisonniers souvent condamnés lourdement. Les patients que je suis sont condamnés à des très longues peines avec aucune perspective à la sortie. Donc ces patients ont dépassé les 22 ans de sûreté. Il n'y a pas de structure qui pourrait les prendre en charge. Les hôpitaux psychiatriques sont débordés. Quand ils dépassent les 60 ans, les maisons de retraite n'en veulent pas. Et donc, du coup, ils sont en prison avec aucune perspective. La prison à vie ? En tout cas, oui, je vous dirais ça. Torture, décapitation, viol, la plupart des détenus schizophrènes ont commis des meurtres au sein de leur famille avec des actes souvent d'une extrême violence. L'extrême violence, justement, c'est ce qui a conduit Albert ici. Et depuis qu'il est en prison, cet ancien mécanicien n'a plus qu'une obsession, les moteurs de voiture. Pourquoi ça vous a intéressé ? Non, il y a toutes sortes de modèles de différentes voitures. Vous ne connaissez pas ces modèles-là ? Non, les moteurs, le moteur, je ne connais pas. Mais je sais qu'il y a une distribution, il y a un filtre à air, il y a un collecteur de mission, des collecteurs d'échauffement. Et il y a l'étrier de frein, le cylindre de roue, le circuit de frein, l'hydro-vac, le méde-cylène et le bocal liquide. Dites-moi, monsieur, je vous trouvais fatigué là depuis quelques heures. Oui, oui. Comment vous expliquez ça ? Je ne sais pas, c'est de l'atmosphère. C'est de l'atmosphère ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a dans l'atmosphère ? Il est pollué, l'atmosphère. L'atmosphère est pollué ? Et ça t'accable, ça te fatigue, tu vois. D'accord. Et vous arrivez un peu à vous faire à manger ? À manger, c'est pareil. Même si je fais à manger, ça ne sert à rien. La gamelle n'est pas bonne, il y a les esprits, et ça te salive à l'intérieur. Le matin, quand je réveille, je suis obligé de renvoyer. Chaque jour, il y a un liquide jaune qui sort. Et quand tu cours, ça broye des énergies, tu vois, ça mélange avec ton corps et tout. et ton corps devient mou. Et ça fait que... Tu n'as plus d'énergie, ça fait déjà 13 ans, c'est comme ça. Ça fait 13 ans ? Ça fait 13 ans que vous êtes en prison aussi, monsieur ? Moi, j'arrivais le 8 mai 1945, le 8 mai. Vous êtes arrivé ? Le 8 mai 1947. Et vous êtes né en quelle année, vous, monsieur ? En 67. En 67 ? Voilà. D'accord. Et ça fait que j'essaie de récupérer, de prendre mes énergies, je n'y arrive pas. D'accord, c'est les esprits qui vous absorbent ces énergies ? Oui, les énergies, voilà. Dites-moi, vous avez encore des contacts avec la famille, là ? La famille, je n'ai pas de contacts. La famille, comme ils ont dit au procès, la famille est divisée. Alors, je suis habitué de vivre comme ça. J'ai toujours vécu comme ça. Ça fait combien ? Ça fait 13 ans que vous n'avez plus de visite ? Voilà. Ça vous arrive souvent d'y penser, à ça ? Ah, je pense, je pense, mais je fais avec, tu vois, mais je suis perdu, je suis perdu. Bon, en tout cas, nous, on est là, monsieur Goumiss, donc je pense que vous nous connaissez bien maintenant. Oui, je sais. En prison, contrairement à l'hôpital, il n'y a aucune obligation de soins. Pas de surveillance psychiatrique le soir et le week-end. Alors, quand le service ferme à 18 heures, les médecins craignent tous pour la vie de leur patient. Vous avez peur, parfois, quand vous quittez le service ce soir ? C'est la difficulté du travail, de laisser le patient mal dans sa cellule tout seul. Mais le problème se pose toujours le soir. C'est-à-dire que quand ces personnes sont seules avec leur maladie, elles peuvent se mettre en danger. Ça peut être le suicide, il peut aussi s'exposer à de la violence. Une violence à fleurs de peau dont sont souvent témoins les infirmiers. Pierre est dans une phase de crise et alors qu'il avait accepté d'être soigné, il remet brusquement en cause son traitement. Des fois, ils sont solubles, des fois, ils sont... Et quand ils acceptent de prendre leurs médicaments régulièrement comme Rémi, c'est souvent très risqué pour eux. C'est par rapport à... Ouais, je suis pas bien. Le fait de venir tous les jours et d'être repéré comme quelqu'un qui vient de la SNP. Ça, voilà. Ça peut être malgré le numéro de SNP. Ouais, bien sûr. On fera rien, on se fait inquiéter. Tout est de monnaie d'échange en prison. Donc, moi, j'ai été obligé de me battre au moins une douzième de fois pour ça en huit ans de prison. Je vous en donne deux pour maintenant. Ça peut permettre de baisser un peu la pression. Ouais, c'est tout ce que je vais faire. Et hop, pour tout le monde. Très bien. Ok, bah, je vous remercie. Bah, à demain. Bonne soirée, monsieur. La distribution de médicaments, Yannick, ça permet pour vous de repérer des détenus qui pourraient aller mal, qui pourraient être plus délirants que d'habitude ? Voilà, ça permet pour les plus fragiles d'entre eux, en fait, de garder un peu un œil dessus au quotidien, de voir un petit peu l'évolution au quotidien et de détecter justement les premiers signes d'une décompensation. Voilà, comme vous dites, un petit peu de déceler les premiers signes d'un délire un petit peu plus florissant qu'avant ou une montée d'angoisse qu'il n'y avait pas les jours précédents. Parce que des fois, c'est lié à pas grand-chose. Un tout petit incident en détention peut faire que ça déclenche... Ça redéclenche une décompensation de la maladie. Et c'est en les voyant au quotidien comme ça, au jour le jour, qu'on peut s'en apercevoir. Le détecter assez tôt avant que ça pose des problèmes en détention. Des problèmes de plus en plus nombreux. Ici, en 5 ans, Brigitte Beck, la psychologue de la prison, a vu multiplier par 3 le nombre des schizophrènes incarcérées. Je pense qu'il y a une moins grande tolérance de la maladie mentale et de la folie, on va dire, puisque c'est un terme qu'on n'utilise pratiquement plus. Il y a aussi, je pense, une moins grande tolérance vis-à-vis des actes qu'ils commettent. Donc on les retrouve en prison. Il y a aussi le fait qu'on sait qu'en prison, il y a des services de psychiatrie qui s'occupent de ces patients. Donc ça peut être aussi des raisons de soutenir le fait qu'on les incarcère. Bien que nous, nous soutenons qu'effectivement, même si les services de psychiatrie existent dans les prisons, ça ne sera en aucun cas des lieux de soins. Une prison, c'est une prison. On ne peut pas travailler dans le même confort que si on était dans un cadre hospitalier. A quelques kilomètres de la prison de Toulouse, un promeneur presque comme les autres. Alain est schizophrène. Il y a 30 ans, il est passé à l'acte. Pour son crime, il a fait 7 ans de prison et 15 ans en UMD. Aujourd'hui, il est libre de déambuler dans les parcs de Toulouse. Ce matin, Alain retrouve d'autres malades mentaux qui, comme lui, vivent chez eux aujourd'hui. Waïb est infirmier psychiatrique, c'est lui qui les a réunis pour cette balade. Certains me sont passés à l'acte, des actes graves, très graves, et vivent à l'extérieur. Mais on ne peut pas punir à vie quelqu'un. Ce n'est pas possible, c'est une maladie quand même. Au moment du passage à l'acte, ils ne sont pas conscients de leur acte. On ne peut pas les punir des gens qui ne sont pas conscients de leur acte. Nous, lorsqu'on prend en charge des patients à l'hôpital le jour, voilà, ils sont là, ce sont des patients qui sont là, ce sont des personnes au départ. Ils sont là, même, peu importe leur histoire. Vous venez de moins en moins à l'hôpital le jour maintenant. Vous faites quoi, finalement, le lundi après-midi ? Je vais faire des courses et on peut faire des papiers à faire. C'est toujours le... Ouais, les papiers. Oui. Alain vient ici deux fois par semaine. Cette maison discrète est un hôpital de jour. Une alternative à l'hôpital psychiatrique traditionnel. Ici, en fonction de son état, on doit venir une ou plusieurs journées par semaine. Mais on n'y passe jamais la nuit et on n'y est jamais enfermé. C'est le docteur Lignac qui dirige l'établissement. On ne se croirait pas vraiment dans un hôpital ? Non, 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 c'est justement le but. Que ce lieu de soins soit vraiment intégré dans la société. On est dans la stabilisation, la régularité, le fait d'avoir un planning, de suivre un cadre un peu strict, entre guillemets. C'est très, très positif pour eux. Officiellement, Alain n'a plus aucune obligation de venir à l'hôpital de jour. Mais comme beaucoup de malades, il continue volontairement à venir se faire soigner au centre. Allez-y. Qu'est-ce que vous avez comme idée ou par rapport au diagnostic ou... C'est la maladie qui va pas. C'est maladie, mais c'est pas importante. C'est pas mal d'importante. C'est pas important que vous savez, c'est pas des maladies. Et les moments de délire, c'est pas... C'est pas des délires, c'est pas des maladies. Mais ça a pas la tête, des fois, ça... Vous étiez comment, à ce moment-là, quand vous étiez en prison ? Comment... C'est pas... Enfin, ça... Je le dis, je le dis, je le dis, je le disais un peu, je dis pas... Vous vous souvenez de tout, ou il y a des... Non, je vois des images, mais j'ai oublié. D'accord. Avec le recul, qu'est-ce que vous en pensez, là, de toutes ces années, que vous avez passé en PMD ? Au climat, c'est ma raison, c'est pas même qu'ici, c'est pas vrai, parce qu'il y a des gens qui sont plus violents, là-bas. J'ai déjà perdu personne, hein. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Il y a des gens, pourtant, il y a des gens dangereux, des gens qui étaient fous, il y a des gens qui étaient à table, qui, une fois, il m'a pris l'an prochain, il a mis son... Une fois, il faut j'adagner quelqu'un comme ça, à table. Vous avez le sentiment, là, maintenant, à l'hôpital de jour, d'avoir avancé, quand même, dans un parcours ? Vous vous sentez mieux, à l'hôpital de jour, j'imagine ? Mieux, mieux, je sais pas... Mieux d'eau, en fait. En fait, ça va, ça va, d'accord, on continue. On avance. Vos parents, comment ils réagissent ? Vous en parlez avec eux ? Pas trop, pas trop. Après, ça a remis le couteau à la plaie, ça fait aussi, ça fait des... C'est derrière ? Oui. Il vous parle parfois de son passage à l'acte ? Non, d'autant plus que c'était très clairement dans un moment de délire, quelque chose qu'il a lui-même du mal à comprendre, à expliquer. Encore une fois. Encore une fois, mais... Qui est très difficilement évoqué par... Par sa famille, par... Et en termes de dangerosité, on peut dire qu'il est dangereux ? Non. Non, je pense pas. Vous avez le sentiment, aujourd'hui, de vivre comme tout le monde ? Oui, si on veut, oui. Quand je suis né sous, quand je pose des questions à la banquière, je vais pas trop... J'essaie pas trop, voilà. Parler bien, être calme, être... Je vais prendre pour une personne normale. C'est tout, quoi. Je vais comme les gens d'eau. Enfin, j'essaie de faire comme ça. Thérapie par la musique, thérapie par la gymnastique. Ici, après des années d'enfermement pour certains, il faut retrouver les gestes les plus simples. Allez, on y va. Moi, j'ai ma carte. Tous sont décrochés de la réalité. Certains sont dépressifs, d'autres psychotiques. Alors régulièrement, il faut leur réapprendre à vivre parmi les autres. Un apprentissage qui commence par la rue. Là où la différence fait peur, là où le danger est partout. Qu'est-ce qu'il se passe, Pahit ? Je vais écouter, on cherche une patiente. Elle a dû s'arrêter. Sans doute. Il suffit qu'on tourne la tête une minute. Ouais. Elle est là, bon, d'accord, ok. Bon, ben... D'accord, bon, ben... Elle est d'accord, elle est rentrée rapidement. D'accord, ok, merci. J'arrive, hein ? J'arrive. Bon, ben, elle est allée plus vite que nous, hein. Ça arrive. Ça arrive souvent, ça. Oui, ça peut arriver, ouais. Une petite angoisse. Ça va mieux. On reste ensemble, tous, hein ? Puis l'initiation continue là où la confrontation avec les autres est inévitable. Dans le métro. C'est compliqué de faire des transports comme ça avec les patients. Ça génère du stress ? Par moments, ça peut arriver. Ça dépend, c'est vrai, de l'état des patients. Mais aussi, s'il y a trop de monde dans le métro, certains patients sont dérangés par... Enfin, voilà, la population, s'il y a trop de monde, ils n'ont pas l'habitude. Vous le sentez comment ? Bon, il y a deux personnes qui sont angoissées, là. Ouais, ouais, dans le groupe. Oui. On le sent. Voilà, quoi. Prochaine station, Fontaine-Lesteau. Vous ne vous sentez pas bien ? Non ? Si vous avez envie de rentrer, vous nous le dites. On a toujours un oeil sur eux. Voilà, donc ça se passe relativement bien. Et au retour, il y aura plus de monde encore. Ouais ? Bon, ça va aller. Allez, on y va. On peut guérir de la schizophrénie. Alors aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est que la maladie peut tout à fait entrer en rémission, c'est-à-dire disparition des symptômes, stabilisation, mais savoir que quand même, la maladie est là, peut peut-être reprendre, raison pour laquelle il est indispensable de maintenir un suivi et de maintenir une prise en charge et un traitement. A 800 kilomètres de Toulouse, dans la banlieue est de l'île. Ici, on prend en charge les patients dès leur sortie de l'hôpital pour éviter les ruptures de soins. Ce sont chez des familles d'accueil qu'ils réapprennent à vivre. Jean-François, on vous demande à Tiffany si elle préfère un burger ou steak haché. Madame Aliata accueille des malades mentaux depuis maintenant 5 ans. Un burger ou steak ? C'est le cas de Jean-François. Il partage le quotidien de cette famille depuis 3 semaines. Le maillot, tout ça, tape, s'il te plaît. C'est vous qui donnez les médicaments ? Tous les jours, oui. Matin, midi, 16h et soir. Si vous accueillez, il n'était pas chez vous, il sera à l'hôpital ? Il sera à l'hôpital. S'ils n'étaient pas chez moi, il sera à l'hôpital, oui. Ils sont tellement mieux en famille. Ils ont la chaleur humaine. On est en famille, on déjeune ensemble, on fait des tas de choses ensemble. Ils boivent l'apéro avec nous, mais eux, c'est du jus d'orange. Ça fait partie de votre travail de vérifier justement qu'ils ne prennent pas d'alcool, de cannabis ? Ça, tout à fait, ça fait partie de notre travail. Et puis bon, forcément, eux le savent aussi parce qu'ils signent un contrat comme quoi que ce n'est pas d'alcool, pas de drogue, pas de stupéfiants, tout ça, c'est interdit. Bon, et s'il y en a un qui viendrait à le faire, c'est une rupture du contrat. On va passer à taf. Vous auriez dû vous mettre là, Jean-François. Vous le prenez maintenant. Vous vous servez. Vous vous prenez nouveau bien ici. Est-ce que vous connaissez leur parcours médical, leur passé ? Une partie. J'ai déjà refusé une admission parce que le patient, une semaine avant, avait fait une crise de violence. Pour Mme Aliata, c'est un travail à plein temps, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, rémunéré 1300 euros par mois et par malade accueilli. Vous vous servez, s'il vous plaît. Comment réagissent les gens quand vous expliquez votre travail ? Parce que c'est assez surprenant quand même. Quand j'explique mon travail aux gens, les gens me font... Je ne pourrais pas. Les gens ont peur. Les gens ont peur de quoi ? La maladie. Donc la maladie de la personne, les gens en ont une peur bleue, ce n'est pas possible. Mais alors que finalement, quand vous vivez avec au quotidien, vous apercevez qu'ils sont très bien à partir du moment qu'ils ont un traitement, je vais vous dire qu'ils ne sont pas plus dangereux que vous et moi. Il n'y a aucun risque. Moi, ça fait 5 ans que je fais ce métier et jamais il n'y a eu le moindre problème avec un accueilli. Une paille, vous vivez comme ça. Allez, on y va. C'est parti. Allez, hop. Aujourd'hui, Jean-François va visiter pour la 1re fois son futur logement. Il va partager bientôt la vie d'autres schizophrènes. On appelle ça les appartements associatifs, une autre façon d'intégrer les malades dans la ville. Jean-François, vous, vous êtes content ? Oui, je suis content. C'est d'abord vous, alors ? Oui, je suis vraiment content. Depuis le temps que j'attendais, une dizaine de jours, ça va aller vite, Madame Zinaouin. Oui, ça va aller vite. Ça va me faire peur de partir dans la nature comme ça. Comment ? Ça va me faire peur de partir dans la nature comme ça. Parce que le quartier, je le connais comme ma poche, le quartier. C'est ça qui me fait peur pour ne pas que je refume du cannabis. C'est ça aussi. J'essaie d'arrêter, mais c'est pas évident. Ah oui, Madame Zinaouin ? Ah, là, vous avez tenu à moi. C'est le meilleur. C'est vraiment pas mal. Dans cet HLM de la ville, 4 appartements sont maintenant occupés par des malades mentaux. Jean-François est accueilli par Bernard, son futur colocataire qui vit ici depuis 12 ans. Allez. Bon. Vous voulez voir votre futur ? Non. Bon, ben, on va voir. 17 mètres carrés, il faut mieux compter 10 jours. Votre téléphone a changé. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas eu d'appartement, là ? Et puis, 98. Avant, j'étais SDF dehors. Si j'avais pas été dans une famille d'Akaï, je ne sais pas où je serais en ce moment, actuellement. Donc voilà quoi. C'est la rue qui vous a emmené à l'hôpital ? Oh, c'est la rue, oui. L'hôpital, ça s'est passé comment, alors, Jean-François ? Ça s'est mal passé, ça n'allait pas du tout avec les affermés, je l'ai frappé. Alors qu'ils m'ont attaché du matin, ils m'ont détaché le soir, quoi. Ils m'ont mis une grosse piqueur de cheval. On peut sauter ? On peut sauter ? Je n'ai rien contre, mais il faut le parachute. Là, le parachute, tu n'auras pas temps d'ouvrir. C'est très bon. Et alors, vous prenez un traitement contre une maladie, Jean-François ? Parce que j'ai fait cette tentative de suicide. Et je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça, donc je suis encore là, je ne sais pas pourquoi. J'en ai fait 16, j'ai pris des comprimés pour me laisser emporter parce que j'en avais marre des gens qui me parlaient méchant. Voilà, quoi. C'est le même problème, là ? Oui, c'est le même problème que vous. Oui. C'est le même problème. C'est général, hein ? C'est le même problème. Oui, c'est général. C'est quoi, le même problème ? J'entends des voix. J'entends des voix à chaque fois, ils me disent de faire ça, je n'ai pas envie de le faire, quoi. Donc c'est difficile, je ne sais pas comment on peut faire pour faire passer l'angoisse, quoi. C'est abominable, hein ? Oui, c'est abominable, oui. Puis en plus, je ne sais pas si vous, c'est pareil, on se moque de nous à l'intérieur de nous-mêmes. On se moque de nous, ouais. Je ne sais pas si vous voyez, mais en mental conscient, c'est abominable. Une torture inimaginable. J'espère que je vais m'en sortir, quoi. Que je ne vais pas retourner les dèvres, quoi. Ça va s'estomper, à la longue, avec le traitement. Ça va s'estomper. Ça va s'estomper. Mais il ne faut pas hésiter à en parler. Ça libère, ça libère, ça fait du bien, ça libère. Autrement, on est crispé, on est dans une psychose angoissante. Oui, mais des fois, j'ai envie de frapper des gens. Oui. Mais je ne frappe jamais les gens, je ne vais rester dans mon camp tout seul. Dès que je vais venir ici, si je ne suis pas bien, je vais rester dans mon camp écouter la musique. Comme ça, je serai bien. Mais on dort debout. On dort debout. On dort debout. Mais normalement, ça va s'estomper. Dure, dure. Oui, c'est très difficile. C'est la galère. Oui. Bernard avait 30 ans quand il a sombré brusquement dans la maladie. Il était alors marié et travaillait comme manutentionnaire. Oui. C'était en 1979. Il est resté interné pendant 11 ans. Aujourd'hui, il a 60 ans et c'est ici qu'il vit. Voici mon âtre et mon petit truc à moi. Le matin, je me lève 6h30 à ce réveil-là. Alors je sais, j'ai encore le temps de dormir. Il n'est que 5h30. Il y en a un qui a l'horaire d'été, l'autre à l'horaire d'hiver. 1h10 avance. 5 minutes. 3 minutes. Non, on ne sait pas. De temps en temps, je vois juste que j'entends la retarde. Là, il y a tout ce qu'il faut, voyez-vous. Sur la schizophrénie, tout est là. Sans mes lunettes, je vois que d'un. psychose, schizophrénie. La schizophrénie, un système de raisonnement qui semble complètement inconvénible et délicat. Car il peut entendre des voix ou perdre tout contact avec la réalité, construisant un monde imaginaire qui intègre leur délire. Alors, à peu près ce qui m'était arrivé. La schizophrénie, c'est votre maladie, Bernard ? Oui, oui. Je suis schizoïde. Ça veut dire fêlé. Fêlé, c'est esprit. Alors, je ne parle pas de l'esprit, je dis simplement fêlé. J'ai essayé de comprendre. Au début, on ne comprend pas. On ne veut pas en parler. On a du mal à en parler puisque les voix nous en empêchent. Parce qu'à l'extérieur, on voit que c'est un mec normal qui n'est pas bien en schizophrénie. On ne sait pas ce qu'il y a. On n'est pas responsable de nous-mêmes. C'est surtout ça. Ça fait combien de temps, aujourd'hui, que vous prenez des médicaments ? 30 ans. Et vous ? Tout le monde prend un médicament. Tout le monde. Jean-François repart dans sa famille d'accueil avant d'emménager la semaine prochaine dans cet appartement. Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé, oui. Ça a été ? Oui, ça a été, oui. C'est bien. Content d'intégrer cet appartement-là ? Oui, je suis content. Appartement associatif, famille d'accueil, suivi intensif à domicile, si tout cela est possible, c'est grâce à la mobilisation d'une équipe de psychiatrie pas comme les autres. Voici leur QG. Et comme tous les matins, médecins et infirmiers font le point pour trouver et coordonner les meilleures solutions aux urgences de la journée. fin de matinée par le docteur Vavasseur. D'accord, il faut me la remettre en consultation lundi après-midi. On va me rappeler sur la maison médicale pour voir en termes d'organisation comment on peut s'arranger. D'accord. Merci. A la tête de cette équipe, le docteur Roland. Il se bat depuis 30 ans pour casser les murs de l'hôpital et réinsérer les malades les plus graves dans la ville. Moi, je suis pour la sécurité. Je suis vraiment pour que... Pour qu'il n'y ait pas d'agression, pour que les personnes soient le plus en sécurité possible chez elles et dans la rue, je suis pour la sécurité. Chaque fois qu'il y a eu un problème, c'est chez des gens qui avaient un trouble grave et qui n'ont pas été dépistés, ils ont eu un arrêt de soin. Donc avec notre système, en ville, on garantit tout de même la continuité des soins. Et pour garantir cette sécurité, pour qu'il n'y ait pas de problème, une équipe de soignants dont le docteur Vermeil se déplace tous les jours à la rencontre des malades. Le prix de la réhabilitation, c'est cette présence permanente et cette disponibilité des équipes qui travaillent au quotidien avec les patients, notamment les équipes infirmières et éducatives pour ce dispositif-là qui sont présentes dans le quotidien des personnes. Ce matin, le docteur Vermeil se rend à l'appartement de Bernard où Jean-François s'est installé la veille. Comment allez-vous ? Il rejoint sur place infirmier et éducateur. L'occasion de rappeler à Jean-François certaines règles en vigueur dans les appartements associatifs. Vous savez que vous êtes ici, mais vous êtes soumis à un contrat de soignants. On est d'accord. Il est évident qu'ici, on ne fume pas à l'intérieur du logement ni tout ce qui est drogue et compagnie. Aucune fumette à l'intérieur. À l'intérieur ni à l'extérieur. Ni à l'extérieur. On est d'accord comme je sais que vous êtes... Et vous avez arrêté, là ? Vous en reprends ? Non, je ne reprends plus. Alors, vous signer ici. Il y en a trois. Le contrat de soin, c'est pour s'assurer qu'effectivement, les infirmiers puissent passer à des heures fixes. Tout à fait. C'est ça, la bonne prise du traitement. Pour s'assurer qu'il soit bien présent déjà à son domicile. Donc déjà ça, ça le sait. Et puis, il prend bien son traitement tous les soirs. Là, il y aura forcément quelques jours un peu compliqués. D'accord ? Mais on passe encore une fois, comme le disait Ahmed, on passe tous les soirs. Donc s'il y a quoi que ce soit, vous venez nous voir. Et l'équipe me transmet. S'il faut qu'on se revoie dans la semaine, on se reverra dans la semaine. Enfin, on aménage les choses en fonction de votre état. D'accord ? Vous êtes entre de bonnes mains, en plus ? S'il vous plaît. Je dis à monsieur Ligny qu'il est entre de bonnes mains. Oui, oui. Et que... Il fait sa lessive. Il est en train de faire sa lessive. Il fait ma lessive, t'as-dire ? Au revoir. Deux infirmiers, une éducatrice et un médecin référent. Jean-François ne sera pas seul pour faire ses premiers pas vers l'autonomie et retrouver peut-être un jour, comme Bernard, sa vie d'avant la maladie. Il y a encore 2 ans, Bernard n'osait pas sortir de chez lui. Grâce à ce suivi intensif, aujourd'hui, comme tous les après-midi, il restaure des appartements. On se retrouve dans le temps avant où tout marchait bien. Avant de sombrer dans la psychose de l'avonie mentale. Attention, n'allez pas trop près au plafond parce que je vais galérer après à faire disparaître du rouge sur du blanc. En fait, ça m'a servi d'être interné. Comment ça, ça vous a servi ? Dans quel sens ? Moi, j'ai évolué. Oui. Par rapport à avant. Moi-même, par rapport à avant, je me trouvais con ce que j'étais avant. Et puis maintenant. Maintenant, je suis fou. Est-ce que le fou, c'est un malade mental ? Je ne sais pas. Malades mentaux, fous, schizophrènes, en France, ils sont des centaines de milliers comme Bernard à lutter jour après jour contre leur maladie pour essayer de revenir vivre parmi nous. On est tolérés, c'est déjà pas mal, qu'ils disent, mais on est là quand même, dans la cité, comme tout le monde. Mais il faut toujours prendre le traitement. On n'en guérit pas. Je l'ai lu dans les bouquins, je l'ai questionné les médecins, tout ça. On n'en guérit pas. Ça vit, ça vit. C'est malheureux. Pardon. Sous-titrage ST' 501